On va parler football, Antoine Grenier déjà dans le studio, bonjour Antoine. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service des sports de RFI, Armand nous rejoint, soyez le bienvenu Armand. Bonjour Juan, bonjour Antoine Grenier. Bonjour Armand. Êtes-vous un supporter du Real Madrid Armand ? Non malheureusement. Vous avez le droit de ne pas être supporter du Real parce que vous avez en tout cas des questions sur le Real Madrid. Oui effectivement, j'ai deux questions. C'est Juan pour la 11ème fois en 13 participations où le Real a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors comment expliquer la domination du club espagnol dans cette compétition ? Le Real qui s'est qualifié d'ailleurs pour sa 32ème demi-finale de l'histoire, Antoine Grenier. C'est vrai que ça devient une habitude. Comment expliquer cette domination des Madrilènes ? Il y a déjà le point de l'histoire. Oui évidemment, quand on compare le Real à d'autres équipes européennes, la différence, c'est que le Real était déjà là lors de la toute première édition de ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des Champions qui se nommait la Coupe des Clubs Champions Européens à l'époque. Alors attention, le Real a connu un gros trou d'air européen, notamment dans les années 80. Mais l'histoire européenne de la Casablanca, elle dure depuis 1956. Là où, pour comparaison avec le rival historique, le Barça, lui, a attendu 1992 pour remporter sa première Ligue des Champions. Et cette tradition-là, quand on est joueur du Real, dès qu'on arrive au club, on vous en imprègne avec cette immense salle des trophées qu'on vous fait visiter au stade Santiago Bernabéu. Mais l'histoire, ça ne suffit pas. Ça reste un élément important. D'ailleurs, quand vous regardez le palmarès de la Ligue des Champions depuis les années 50, à quelques exceptions près, ce sont les clubs qui gagnaient à l'époque qui sont encore en haut de l'affiche. Mais effectivement, la réussite du Real, il y a d'autres explications. Et parmi elles, la relative stabilité de l'effectif. C'est-à-dire que Karim Benzema, qui a dépassé d'ailleurs Raoul récemment au nombre de matchs de Ligue des Champions disputés avec Madrid, il est là depuis 2009. Luka Modric, qui est un élément très important du milieu de terrain, est là depuis 2012. Tony Kroos, depuis 2014. Il ne faut pas oublier non plus l'entraîneur. Carlo Ancelotti, qui a ramené la décima que le club attendait depuis 2002 en 2014 et qui a ensuite assumé la suite de Zinedine Zidane, qui a remporté, lui, trois Ligues des Champions consécutives en 2016, 2017, 2018. Zidane, il avait connu le club aussi en tant que joueur avant de devenir entraîneur. Donc, ça se joue à ça aussi, à cette connaissance très fine, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs, la connaissance très fine du club et de son environnement. Et je parle sous votre contrôle, Antoine Grenier, ça permet aussi aux joueurs les plus jeunes de s'intégrer plus simplement ? Exactement, d'autant que le Real a aussi une certaine capacité à laisser partir les joueurs au bon moment, les joueurs un petit peu vieillissants, même des joueurs qui pouvaient paraître essentiels. On se souvient de Sergio Ramos, de Raphaël Varane, qui est parti alors qu'il commençait à être en bout de course, Isco, Marcelo, Casemiro, tous ces joueurs-là étaient importants et le Real les a laissés partir, contrairement à ce que peuvent faire d'autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain, qui s'attachent parfois à des joueurs qui ne sont pas vraiment au niveau nécessaire. Le Real, lui, il est souvent capable de faire le tri et il est capable de retrouver des remplaçants idéaux et de les intégrer. On voit ça avec Aurélien Chouameni, avec Eduardo Camavinga, des joueurs peut-être aussi un petit peu moins jeunes comme David Alaba qui sont arrivés, se sont parfaitement fondus dans le collectif et dans le club madrilène. Il y a aussi assez peu d'erreurs de recrutement, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, ça facilite le travail de tout le monde. Armand, vous disiez avoir deux questions. Oui, Juan, je voudrais quand même savoir est-ce qu'on peut considérer le Real comme le grand favori pour emporter au titre cette année ? Le Real qui affrontera, rappelons-le, Manchester City. Oui, dans une confrontation qui est un peu celle des opposés, parce qu'on a parlé de la réussite à travers l'histoire. Avec City, c'est la réussite récente d'un club état, exactement le modèle que combat le Real Madrid. La puissance financière madrilène, on n'en a pas parlé avant, mais ça compte aussi dans la réussite. Elle est gigantesque, elle lui permet de figurer au rang des clubs les plus riches du monde, mais Florentino Perez et surtout Javier Tebas, le patron de la Ligue espagnole, combattent le modèle de plus en plus fréquent de clubs états comme le PSG ou Manchester City. La confrontation sera intéressante de ce point de vue-là. Le Real sait souffrir et gagner quand même, ça sera compliqué sportivement parce que le Real va perdre Militao qui est son défenseur central et son élément très important en défense, quand City s'est habilement renforcée avec notamment Erling Hollande. Donc le Real Madrid, malgré toute son expérience, n'apparaît pas forcément comme le favori de la confrontation à venir.